... Nous voulons écrire une histoire nouvelle à Grasse avec cette volonté d'avoir cette élégance, cette capacité de recevoir et d'accueillir les personnes qui viennent visiter la ville dans les meilleures conditions. Et l'ancienne office du touriste n'était pas des mieux adaptés pour cela. On a voulu faire des efforts. On a voulu engager, voilà, 8 mois, un projet audacieux qui remet au cœur du centre-ville, dans le palais des congrès, un projet qui se veut moteur dans le département des Alpes-Maritimes, qui se veut exemplaire en la matière. Ici, vous allez avoir des expériences olfactives, des expériences numériques. Vous allez visionner sur des écrans vidéo les projets que vous voulez découvrir sur le territoire. et pour nous, c'est une signature de cette modernité et de mettre en avant la richesse, la force de l'environnement du Pays de Grasse. L'idée de ce territoire et de cette destination est de dire, soyons fiers de nos racines, soyons fiers de notre passé, mais ne soyons en aucun cas passéistes. Ce bureau, il veut dire tout ça. Il veut dire bienvenue, il veut dire merci à vous, il veut dire prenez du plaisir, allez d'un côté, allez de l'autre. Imaginez plein de choses dans le territoire, à Grasse, en Pays de Grasse. Imaginez-vous dans un moment de plaisir, un moment de relaxation et un moment de rencontre, parce que c'est aussi un moment de partage. Les points forts de ce territoire, c'est l'environnement, c'est la capacité de se dire, dans des endroits où il y a de plus en plus de densité et peut-être d'urbanisation, le Pays de Grasse reste un lieu préservé, un lieu dans lequel on peut se promener en famille, où on peut venir partager des moments, que ce soit à la réserve des bisons, que ce soit au lac de Saint-Auban, à Terre des Lacs, que ce soit dans le cœur de ville de Grasse, déambulé et flâné dans le centre historique. Voilà, c'est ce Pays de Grasse qui vous appelle et qui appelle les habitants maralpins, mais aussi tous les touristes, à venir vivre une expérience unique.